Générique Je vais présenter de gauche à droite pour ma part Même si vous, vous n'avez aucun sens Donc je vais tout d'abord Demander à Sasuke828 De dire bonjour Et bien bonjour à tout le monde Voilà, je vais dire bonjour moi Silverogame qui va faire de même je suppose Bonjour D'accord, et euh bah Le troisième Enfin du moins, non Le, la, 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 la Troisième La troisième mais non des moindres Akira Bonjour, enfin bonsoir plutôt Oui bonsoir, il est un petit peu 20h chez nous mais c'est pas grave Un petit peu, un petit peu Un tout petit peu, voyons voir Attends, si les gens regardent la vidéo de l'après-midi C'est bonjour quand même Et bien disons bonjour, voilà Et comment ça me déplace sur ce thème Non, non on va éviter Ecoute, disons bonjour Bon sinon, on se retrouve Sur ce second GNDébat pour, avec le thème Ce principal étant le Le jeu vidéo Le social Non pas, le social dans le jeu vidéo On aura trois thèmes dans Bah dans cette vidéo Comme la dernière fois Enfin dans cette vidéo Considérons plutôt comme ce Dans un podcast C'est vrai que c'est plus Je le répète comme dans la dernière vidéo Mais je vous conseille franchement De lancer le lecteur Et de faire autre chose à côté Peut-être jouer à un jeu Faites ce que vous voulez Jouer à Pokémon Ouais voilà, jouer à Pokémon Comme dit le Silver Parce que c'est vrai que c'est pas Franchement le truc le plus Passionnant à regarder Puisqu'il y a juste quelques images Avec des légers fondus Donc écoutez, le jeu vidéo social Merci Sijia Au plaisir Le jeu vidéo social Avec trois thèmes Donc aujourd'hui Donc on va commencer tout de suite Avec le premier Le premier étant Le casual gaming Des cadences Ou améliorations Du jeu vidéo Alors Bien sûr Pour ceux qui ne savent pas Parce qu'il y en a Quelques-uns Qui ne connaissent pas Les termes techniques On va essayer de donner Une petite rapide Et très brève Définition du casual gaming Peut-être que l'un d'entre vous Veut prendre ma place Pour faire ça Ou je dois le faire moi-même Non, non T'inquiète Non, non C'est bon Non, c'est toi-même C'est toi le présentateur Non D'accord C'était pour essayer De vous faire parler Non, on est pas juste Sur le thème Mais toi tu veux dire Donc il va écouter Oui Enfin si on est payé Donc écoutez Le casual gaming De ce que j'en pense De ce que j'en pense Le casual gaming C'est pour vous donner Une rapide définition C'est en fait Il y a deux Il y a trois types Pour moi De joueurs Il y a le joueur casual Le joueur normal Et le joueur hardcore Le joueur normal C'est fou comme nous C'est ceux qui jouent De temps en temps Pour le plaisir Les joueurs hardcore C'est ceux qui passent La majorité de leur temps Sur les jeux vidéo Et le casual gaming Justement c'est le contraire Oui comme toi Si tu veux dire Silver Et la dernière Donc le casual Et bah c'est L'exacte contraire Des hardcore gamers C'est ceux qui passent Très peu de temps Sur un jeu vidéo Qui vont jouer à des jeux Qui se prennent en main Extrêmement rapidement Mais Qui ne sont Qui sont considérés Par certains Comme De faux jeux vidéo Qui sont en fait Des jeux Qui Extrêmement courts Avec un intérêt Plus ou moins élevé Selon le jeu C'est vrai que Prenons par exemple Comme exemple Wii Sport Ou Just Dance Enfin bon voilà Et bah écoutez Je vous encourage A donner votre avis Peut-être On va commencer avec toi Sasuke Alors pour toi Le casual gaming Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mauvais Est-ce qu'il y a un problème Avec ça Est-ce que c'est génial Le casual gaming Je dis pas non Enfin moi je J'ai rien contre Si c'est pour les Si c'est pas pour les vrais joueurs Enfin ceux qui aiment jouer De temps en temps De temps à autre Enfin Très rarement Mais ceux qui veulent S'amuser Et jouer tranquillement Sans être trop Dérangé Je trouve que Si ça S'ils aiment ça Tant mieux pour eux Mais il y a aussi Il y a de très bons jeux Qui sont casual Et qui ont pourtant Une bonne difficulté C'est pas Facile Comme on pourrait le croire T'as des noms On nous proposait par exemple Plan de veste zombie J'ai cherché Ah oui bah oui Plan de veste zombie C'est vrai Oui parce que là Alors oui on est sur la GNTV Mais je rappelle Que ces déballes Aujourd'hui sont Centrées autour du jeu vidéo Et non pas Nintendo Oui mais plan de veste zombie Est sorti sur le Deathware Mais c'est vrai Je sais qu'il est sorti sur Deathware Mais on est toujours Dans le sujet Bien sûr Donc sinon Silver toi ton avis Un petit avis à nous proposer Euh j'aime les bananes Euh non Ça commence Non non oui sinon Un vrai avis Silver s'il te plaît Pardon On a perdu Silver Bon on va passer à Akira Alors en attendant Attends vas-y Akira Vas-y Akira Sors nous Sors nous ton avis Est-ce que t'as quelque chose A dire par rapport au casual Bah c'est tout Moi je pense que c'est toujours sympa D'avoir un petit truc Genre un Tetris Un Wii Sport Enfin quelque chose Comme ça Enfin Enfin tu sais c'est des trucs Qui se terminaient rapidement En même temps Bah c'est un peu con En fait je trouve Pour payer Pour avoir des jeux Et c'est sympa De l'avoir Oui donc Mais majoritairement On ne semblait pas être trop Contre ces jeux Silver toi pareil T'es plutôt pour Mais c'est un Hardcore lui Ah oui attention Allez oui bah voilà Si on parle à un Hardcore Gamer Déjà on va avoir un avis différent Généralement Non 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 Bon bah tant pis Mais sinon Le vrai thème du sujet Comme tu nous avais donné C'était le casual gaming Décadence ou amélioration Du jeu vidéo Je sais je sais Mais c'est pour Là c'est notre avis Sur le casual gaming Mais là on arrive au vrai débat Et je J'en fait C'est moi qui anime Le génération des Vars Mais non 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 c'est parce que C'était pour venir petit à petit Au point Parce que oui c'est vrai que Majoritairement Dernièrement C'est vraiment C'est vraiment La grosse majorité Des jeux qui sortent Des jeux avec une durée de vie Extrêmement courte Je ne parlerai pas Du énième Call of Duty Que j'ai acheté Qui m'a l'honneur Mais qui Qui à côté de ça Par contre Possède à au moins le mérite De posséder un bon mode multi Donc résultat C'est vrai que On ne peut pas trop critiquer Non plus Mais à côté de ça Je pense Bah écoute Oui vas-y Bah si tu veux J'aime les cours Non bon sérieusement Non mais je crois Qu'en fait Tu es là Juste pour dire J'aime les cours Oui c'est ça Non plus sérieusement Call of Duty C'est un bon jeu A mon petit joueur Mais moi je trouve Que la compagne C'est un bon jeu Bah oui mais voilà Mais c'est ça Que majoritairement Bah je vais essayer De me faire l'avocat du diable Je vais Même si personnellement Moi aussi Je vous l'avoue Je suis plutôt Pour le casual gaming C'est vrai que quelque part En plus ça permet D'apporter Toute sa famille Pour y jouer C'est vrai que C'est bien la première fois De ma vie Que j'ai pu voir mon père Jouer à Wii Sport Donc moi franchement Ça me sidère Mais c'est vrai Que j'ai essayé Que j'avais eu Mère joué tout le coup En fait Mais c'est vrai Qu'à côté de ça Je vois des Des gros gros jeux C'est vrai que dernièrement On en a très peu On a toujours Les EnyM Final Fantasy On a quelques Tales of Par ci par là Je parle du niveau RPG Parce que c'est vraiment Ce que je préfère Mais des gros RPG C'est vrai qu'on en a Très peu Alors le pire C'est en ce moment C'est vrai que maintenant La console est en train De mourir avec la sortie De la Wii U Mais la Wii C'est vrai que Je vois ça C'est la console Poubelle C'est la console Pour casual C'est en fait Je serais pas à dire Là quand même Parce qu'il y a des tas De jeux quand même Qui sont plutôt hardcore Comme Muramasa Xenoblade Il y a des tas de jeux Quand même Qui sont plutôt Sont plutôt développés Ah oui mais le problème C'est que si tu prends Si je te fais un graphique Là Je suis pas sûr Que les gros jeux Comme ça Ça fasse 5% Franchement sur tout le catalogue De la Wii Sur tout le catalogue De la Wii Allez Grand maximum Franchement je dirais Mais vraiment Grand maximum 15% Parce que Je veux dire Les jeux comme Les jeux comme Je sais pas Je vais pas dire Wii Sport Parce que ça Ça c'était surtout Pour donner L'idée de la Wii Mais je pense par exemple A des jeux comme Comment ça s'appelle déjà Island Resort Ou je ne sais plus trop quoi Island Sport Ça C'est la faute aux acheteurs Ah la Sport Island Voilà merci Resort Je vois ça Il y a quoi dans Just Dance Je veux dire Just Dance L'intérêt C'est danser Bah ouais Mais je veux dire Si tu veux danser Mais va dans un club de danse Just Dance C'est peut-être un moyen De sens De sens Sensibiliser De sens De sens Je vais continuer De sens sortir en boîte De s'éclater en famille De danser Même si J'aime pas trop Ce genre de jeu Moi j'ai pas Je fais Tenso J'aime pas trop Mais ça peut être Une bonne manière Pour ceux qui l'ont De s'amuser Sans sortir de chez eux Je pense C'est que tu es en train Après Après Moi y'a Akira Sérieux aussi Quand tu vois Par exemple Je m'en souviens Quand j'ai eu ma Wii C'était une occasion J'ai eu plein de jeux avec Je m'en souviens Il y avait Cérébral Academy Mais sérieux J'ai jamais joué Je vois pas pourquoi Je m'embêterais À jouer à Cérébral Academy Alors que j'ai déjà Assez marre des cours C'est vrai Quelque part En fait On peut On peut tilter là dessus C'est vrai Qu'il y a certains jeux Dits casual Qui sont très fun Je veux dire Étrangement C'est vrai que C'est censé être un gros jeu Mais on peut aussi Caser dans la catégorie casual Mario Kart par exemple C'est le jeu C'est typiquement le jeu Auquel n'importe qui peut arriver Se trouver du fun Et puis repartir aussi sec Comme je veux dire Mais à côté de ça Il y a des jeux C'est du gros C'est casu Je sais même pas Faudrait limite peut-être Créer une quatrième Une quatrième catégorie Je veux dire Les jeux Pour faire un jeu Parce que je vois Justement Cérébral Academy Just Dance Les jeux sans intérêt Mais qu'on essaye De refourguer Des gens comme ça Dans cette catégorie Enfin Bon Là je vais rentrer Dans le vif du sujet Si on prend Puisque On sait tous Que Spy Dark Avait un peu râlé Si on prend l'exemple De New Super Mario Bros 2 Si on prend l'avis De Spy Dark Il dit carrément Qu'il s'est fait arnaquer Enfin Pour New Super Mario Bros C'est vrai que les niveaux Dans New Super Mario Bros 2 Sont très simples C'est Il n'y a pratiquement Pas d'intérêt Mais l'intérêt Principal du Du jeu C'est de récolter des pièces C'est pas vraiment De finir le jeu Et tout ça Est-ce que ce n'est pas Le problème apporté Par l'importance Que pour le casual gaming C'est la simplification Du jeu vidéo Justement Enfin J'allais dire Qu'ils essaient De trouver Un autre intérêt Pour Pour capter Enfin Pour dire Que le joueur Il achète Il achète J'avais mon mot Tout à l'heure Ça m'éliore Je ne l'ai plus Ah pour dépenser Plus dans des grosses Licences en fait Non Bon Bah je l'ai tenté Bon Bon Ecoutez Qu'est-ce que vous en déduisez Pour vous Casual gaming Décadence Amélioration du jeu vidéo Parce que c'est vrai Que quelque part Moi je pense à l'amélioration Parce que C'est vrai que Ça apporte On a rarement Autant vu de gamers Je veux dire Même pas Des vrais gamers Mais le nombre de gens Qu'on voit dans la rue Ou en cours Ou Enfin Pendant les pauses Au travail Ou je ne sais trop quoi En train de jouer Sur leur téléphone portable Mais ça c'est hallucinant Pour moi je veux dire J'ai jamais vu ça Et c'est vrai Que quelque part Ça fait améliorer Les capacités du jeu vidéo Est-ce qu'il y aurait Un problème Est-ce qu'il y aura Un problème ou pas Ou est-ce que pour ça Ou est-ce que c'est Est-ce que c'est mieux Bah personne Moi je trouve pareil Que c'est une amélioration Parce que On l'a dit On l'a dit On l'a dit déjà Tout à l'heure Ça Ça permet Nous autres Parce que Personnellement Il faut pas On les prend On joue un truc Genre Les Nouveaux-els-là Et tout De Et ouais C'est sympa quoi Ok Silver toi Ton avis Toi toi Converses C'est à moitié En plus 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 D'accord Mais non Mais Silver Ton avis Sur le casuel gaming Plutôt décadence Amélioration En fait Je dirais Plutôt amélioration Et toi Ça t'as expliqué Bah moi Je serais plutôt Condensé Je dirais Ni des cadences Parce que Les jeux sont Pour la plupart Bien Même si C'est un peu simple Et ça devient Un peu n'importe quoi Même si Ils essaient D'améliorer un peu Mais je dirais pas Amélioration Quand même Parce que Je trouve Qu'il y a C'est peut-être On n'est pas encore À la On n'a pas encore Franchi la barrière Je pense Oui voilà Il y a vraiment C'est le type de jeu En fait Voilà On peut pas dire Amélioration Parce que C'est difficile D'accord Bon bah écoutez On va partir sur le second sujet du coup Bonjour On en parlait tout à l'heure On parlait du online Et bah justement J'aimerais en fait Parler un peu Dans cette thématique Du jeu vidéo social Avec l'influence Avec la grosse influence Sur internet Des réseaux sociaux On va pas citer de nom Je dirais un grand F Et un grand T Euh Mais A côté de ça On va En fait J'ai envie de parler Est-ce qu'on peut considérer A présent Et même avant En fait Est-ce que le jeu vidéo Ce serait un réseau social A part entière Je vois en fait Avec Alors oui C'est vrai que ça fout un peu Pas blanc Mais je vais expliquer Je vais expliquer le point Qui m'a amené A poser cette question En fait C'est vrai qu'avec Les grosses communautés Je veux dire Même avant l'arrivée Du online Il y avait les communautés Basées autour d'un jeu Je veux dire Avant l'arrivée De Bah Du Du jeu en ligne Il y avait des grosses communautés Je vois la communauté Final Fantasy La communauté Pokémon Enfin C'est des idées C'est des trucs Qui viennent à l'esprit Et aujourd'hui Avec l'arrivée De l'online On voit l'arrivée De guildes On voit l'arrivée De groupe Enfin C'est assez incroyable Est-ce que pour vous Ça joue un peu le même rôle Bah que justement Tous ces réseaux sociaux Qu'on pourrait trouver Sur internet Ou tout ça Bon bah puisque Personne prend la parole Oui voilà justement C'est pour ça Que j'allais te lancer là dessus Euh Bah Moi Enfin J'aimerais dire Que les jeux Tiens On a perdu Akira Ah On a perdu Akira Bon bah écoute Oh merde Bon bah J'ai de la récupérer Au cours de Au cours de l'émission Enfin bref Vas-y continuez Enfin je vais continuer à parler Euh C'est à dire que le jeu vidéo Est parti du principe À amuser des personnes Mais il n'a jamais été créé Dans le but de créer des communautés Ou autre chose Tandis que les réseaux sociaux Ont été créés Ont été créés spécialement Pour créer des liens Enfin pour J'imagine Enfin puisque moi J'ai pas de réseaux sociaux Je n'ai pas de compte Machin machin Mais je pense que ça Ils ont été créés pour créer des communautés Des liens Pour raviver Et petit à petit Ça s'est développé Il y a eu des jeux dessus Et tout ça Et je pense que Même avant Je pense pas Qu'avant de l'online On pouvait vraiment parler de communauté Parce que c'était C'était trop dispersé Il y avait On pouvait pas parler de liens De Communautés fortes Là maintenant Avec l'online On peut Il y a vraiment De vraies communautés fortes Qui se développent Et maintenant Ça commence à devenir Un vrai réseau social Un vrai réseau social Ce que je trouve dommage Et justement On peut prendre L'exemple de la Wii U Avec Enfin Je crois que le Nintendo Network Enfin j'ai oublié le nom Parce que j'ai pas encore la Wii U Après tout Ça a amplifié ce système C'est un On peut suivre des personnes Donc c'est vraiment Une amplification De De cette idée Je pense Ouais d'accord Bah là au moins On est sûr d'avoir l'idée De Sasuke Bah écoutez On va On va relancer le truc Pour Akira Qui va à nouveau Nous rejoindre du coup En plein milieu Akira qui a donc dû Un peu planter Donc Pour toi Ton avis Est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on peut dire Que le jeu vidéo Maintenant c'est devenu Un réseau social A part entière Bah ouais Vu tous Vu tous les réseaux sociaux Que je vois Et tout Bah Et Les plus grands Que tout le monde connait Et tout Bah ouais Moi je dirais oui bien sûr En évidence Ouais d'accord Et toi Silver en fait Ton avis Euh C'est vrai que je vais pas faire de blague Euh Moi je dis oui Je vais rejoindre l'avis de L'exemple de Sasuke avec Avec la Wii U C'est vrai qu'avant C'est vrai qu'avant on avait Les forums Sur Pokémon Sur Pokémon Sur les autres jeux Maintenant on a le mi-verse Avec Avec comme des communautés Black Ops 2 Comme des communautés Assassin's Creed 3 Et donc ça devient Et réseau social On peut échanger On peut On peut suivre On peut suivre Des gens On peut On peut Dialoguer On peut jouer avec eux Oui donc Moi je dis oui Un grand oui Mais c'est vrai qu'en plus Quelque part on peut Partir sur le principe Que il y a en plus Le jeu vidéo qui commence Vraiment en plus A se mélanger Avec les réseaux sociaux Bah existants sur internet C'est vrai qu'on peut voir Tout Bah c'est con hein Mais des jeux Des jeux vidéo Sur les réseaux sociaux Je pense qu'on peut On peut citer quelques noms Je vois par exemple Je vois énormément De gens jouer à ce jeu Qui pour moi Est juste horrible Mais qui est plus joué Que World of Warcraft Farmville 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 Ah d'accord J'ai envie de dire Où tu voulais Arriver Merci Silver Pour cet avis Mais quelque part Mais c'est vrai en plus Je veux dire C'est un jeu Dans un réseau social Est-ce que La frontière commence A devenir Plus ou moins Flou Bah là justement Je reprends Enfin ce que j'avais dit Là on pourrait même Presque Enfin je sais que c'est Pas du tout Mais c'est presque Au même niveau Là les réseaux sociaux Contiennent des jeux Il y a une vraie communauté Et les consoles Enfin maintenant Avec le système d'amis Et tout ça On peut jouer Mais aussi discuter Vraiment faire des communautés C'est vraiment Un réseau social À part entière Qui il est unique Mais il a exactement Le même Ils ont maintenant Les deux ont exactement Les mêmes buts Donc on conclurera là-dessus En fait C'est bon Le réseau social D'ailleurs Je viens de trouver Sur le net Un réseau social Pour les jeux vidéo Je vous ai mis Le lien sur Skype Je m'étais inscrit Il y a deux jours Je crois Et c'est vraiment bien On parle du tout De n'importe quoi Mais sur les jeux vidéo En fait Bah voilà Comme quoi Très bonne conclusion Merci Syver De rien C'est vrai que Maintenant La frontière Est de plus en plus Courte Et c'est vrai Les jeux maintenant Proposent même De se connecter Directement A son compte Sur un réseau social Pour mettre Les dernières actualités Qu'on a sur Tel ou tel jeu Quelque part en plus On peut même parler Sur PC Des communautés Steam Ou tout ça Donc en gros On conclurera là-dessus Le jeu vidéo C'est vraiment Un réseau social Par contre J'aimerais ajouter Encore un petit avis Je trouve ça dommage Quand même Parce qu'on commence On s'éloigne du but Du vrai but Des jeux vidéo Ordinaire Au début des jeux vidéo On pensait pas Sans penser juste A faire amuser Les gens Pas à créer des communautés Voire même Un peu des conflits Mais je trouve Qu'on s'éloigne Un peu du but Du but Et je trouve ça dommage Après faut pas Faut pas non plus généraliser Tous les jeux vidéo S'en pas comme ça Et en plus Faut pas oublier Que chaque chose évolue Faut faire en son temps On peut pas Je pense pas qu'on puisse continuer Éternellement à dire C'était mieux avant Enfin ouais On part complètement hors sujet Mais C'est devenu commercial C'est devenu commercial Je n'irai pas jusque là Bah écoutez Je pense que tu vois Sazuki là Ton thème là Est-ce que c'était mieux avant Bah je pense que je le ressortirai Dans le prochain générique Tu m'inviteras alors Bah écoute Si tu veux Tu reviendras dans le prochain Avec plaisir Mais juste un peu Par contre Tu disais Sazuki Oui il y a les communautés Et je trouve que ça part Un petit peu en bordel quoi Mais aussi Les jeux vidéo C'est Ils ont participé Pour Se faire Teniser les gens Et Bah justement Ça peut permettre De parler A des gens qu'on joue Et tout Même si Des fois Il y a des gens qui rèvent Et moi je trouve ça Quand même pas mal D'avoir fait Des communautés Comme ça Sur les jeux D'accord Bah chacun son avis Après tout De toute façon Et malheureusement Je n'ai rien à Je n'ai rien à contredire Et moi C'est vrai C'est bien Je m'en souviens Je peux rien On va partir au sujet Et suivre Bah allez On va repartir Le troisième et dernier sujet Parce que c'est vrai Qu'en plus Silver On va devoir bientôt partir Donc on va essayer D'y aller assez vite Donc écoutez Non je n'ai pas dit Que tu veux partir J'ai juste dit Que ma mère devait débouler Ça paraît Donc écoutez On va partir Sur le troisième Et dernier sujet Alors qui me Personnellement Je l'avoue personnellement Qui me tient Extrêmement à coeur Puisqu'il s'agit D'un de mes rêves Les plus chers Vivre du jeu vidéo Est-ce que c'est pour tous Ou est-ce que c'est pour les autres Voilà Alors Vivre du jeu vidéo C'est vrai que ça englobe Beaucoup de choses C'est vrai qu'on peut Vivre du jeu vidéo Enfin tout ça tout ça Et qui font des vidéos Et qui se basent Sur ce qui est déjà existant Est-ce que vous pensez Et c'est vrai qu'en plus Ça peut s'attacher un peu A génération Nintendo De ce fait Est-ce que Il est possible de vivre De vraiment faire Du jeu vidéo Son métier Est-ce que c'est plutôt Est-ce que ce serait pas Plutôt quelque chose De temporaire Pour ceux qui Pour qui c'est déjà le cas Est-ce qu'il y aurait pas Des problèmes Qui pourraient être amenés Avec ça Enfin écoutez On va changer un peu l'ordre Cette fois-ci On va commencer avec Silver Tenait Est-ce que t'as une Est-ce que t'as un avis Là-dessus Merci Silver Pardon Je suis mouchée Oui désolé Je suis malade Oui donc on dit Je disais à ton avis Vivre du jeu vidéo Est-ce que serait plutôt Pour Est-ce que serait Pour n'importe qui Ou est-ce que c'est Surtout pour les autres En fait Moi je dis C'est surtout pour les autres Parce que déjà Il faut avoir le matériel Nécessaire Il faut avoir Le temps Il faut avoir L'envie Etc Donc tout le monde Peut pas le faire Ouais c'est ça D'accord On a bien ciblé ton point Akira Est-ce que t'as un avis Sur la question toi Bah ouais Pareil pour les autres Parce que c'est surtout Faut avoir le truc Par exemple Pour faire les vidéos Sur Youtube Après créer les jeux Je veux pas dire Mais ça va être Un petit peu compliqué Pour que Par exemple Tu prends Un jeu vidéo Minecraft Il y avait presque rien Mais ça a dû être super compliqué Pour que tous les jeux soient vendus Bah à mon avis Je pense que c'est plutôt pour les autres Ah ouais c'est vrai qu'à côté de ça Par contre on peut peut-être Partir sur des jeux indépendants Comme ça Qui franchement ont connu un gros succès Alors qu'ils ont pas grand chose Je pense par exemple Bah sur PC encore là Je pense à des jeux Faits sous RPG Maker Je pense à To The Moon Qui est un jeu Mais incroyable Avec une Avec une richesse Mais d'enfer Mais fait sous RPG Maker Je veux dire C'est Des jeux sous RPG Maker On en croise partout Et pourtant là Il y en a certains Qui ont un succès Mais peut-être que ça souquait Quelque chose à nous dire là-dessus A vrai dire Je me relâche toujours La question depuis tout à l'heure Mais Puisque c'est C'est un peu de travail Et sujet C'est le seul Que j'ai chez du mal Toujours J'ai joué un peu de mal Bah disons que Enfin on pourrait Disons que toi Tu fais aussi des vidéos Sur le jeu vidéo Et C'est un peu pour ça Que ce sujet te tient à coeur Mais A vrai dire Je sais pas Je Rattends Je vois dans quelques minutes J'ai toujours essayé De comprendre déjà Le sujet J'ai toujours du mal Et Alors Qu'est-ce qu'on peut faire Laisse-t-il On va jamais me contredire Et Bim Je t'ai cassé Je t'ai cassé Donc voilà Bah alors écoutez C'est vrai qu'on peut C'est vrai C'est pas le sujet Le plus simple Mais C'est vrai De jour en jour C'est vrai Avant Franchement avant C'est vrai que c'était Quelque chose Même pas Imaginable A part pour Les concepteurs de jeux Mais aujourd'hui On voit de plus en plus De gens Qui Devient Qui 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 Gagnent leur vie Grâce aux jeux vidéo C'est vrai que L'univers L'univers du jeu vidéo Est devenu gigantesque On peut On peut gagner sa vie En faisant des tests Bien sûr On peut citer Jeux vidéo.com Jeux vidéo.fr Tout ça Mais on peut aussi Je sais pas Citer comme Gamecube Ou encore Millennium Qui font Qui essayent de diversifier Un peu la chose Il y a aussi Du coup les vidéos Sur le net Donc j'ai déjà Cité certains Youtubiens Voilà Youtuber pardon Non oui Enfin Il y a Les vidéos Il y a Les tests Il y a Tous ceux Qui font Des dossiers Sur internet Qui rencontrent Un grand succès C'est vrai que C'est Je trouve Je vais donner Mon avis personnel Mais j'ai plus Mais j'ai plus l'impression Si c'est pas encore Arrivé A être une industrie Disponible pour tous Contrairement à la vente Dans laquelle tout le monde Vraiment C'est pas tout le monde Non plus Il faut faire des études Et tout ça Mais n'importe qui Peut être capable De vendre quelque chose A quelqu'un C'est vrai que Je pense pas Qu'on soit encore Arrivé au point Dans lequel tout le monde Peut vivre du jeu vidéo Enfin du coup N'importe qui Avec un peu de Avec un peu d'envie Puisse bosser au niveau du jeu vidéo Mais on s'y approche Petit à petit Il suffit de trouver le bon Le bon philo Au bon moment En fait je pense Ouais mais Enfin moi perso Je trouve tu vois Si Tout tard Je sais pas Ça va peut être arriver Tout le monde Pouve faire des jeux vidéo Aussi facilement Même Et même des jeux simples J'ai dit pas longtemps quoi Bah je sais pas Moi je trouve Que ça C'est un petit peu la chose Je sais pas C'est un avis comme ça Bah oui Forcément Mais On part sur la question Des jeux indépendants Par exemple C'est C'est la grande mode Du jeu indé Et Pourtant Pour moi C'est pas une décadence Du jeu vidéo Et pour Ces gens là Gagnent Bah du coup Les studios Arrivent à gagner leur vie Avec 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 les jeux Qui vendent C'est C'est assez incroyable Je pense Je Je crois que le meilleur exemple Au niveau Un jeu indé Qui sont devenus Une grosse industrie De fouilliers Bah c'est Valve Oh oui Bah ouais Quoi ? Et Portal Bah Portal Portal Bah oui Portal Le jeu Sur PC Et maintenant aussi Sur Je crois Qu'ils ont refait Le premier Sur le Xbox Live Je crois Non ? Enfin quelque chose Comme ça Ouais Enfin voilà Et Le principe C'est qu'à la base C'est un jeu Complètement indé Qui a gagné Un succès d'enfer Et depuis Portal On a quoi ? On a Steam La plateforme de téléchargement Des jeux indépendants Et maintenant Des jeux propriétaires aussi On peut penser à Steam On peut penser Bah du coup A toute la folie Team Fortress 2 Toute la folie Autour de Bah Autour de Je sais pas moi De Portal 2 Enfin Half-Life Voilà C'est C'est incroyable De voir ce que Valve Sont capable de faire C'est vrai que Bon Portal C'est pas le premier Mais c'est le premier Qui m'est venu à l'esprit Mais c'est vrai qu'Alf-Life A connu son succès Monstrueux aussi Les jeux indépendants Deviennent assez incroyables Et c'est vrai que J'ai l'impression Que gagner sa vie Ça devient Plus ou moins possible Pas facile Pas facile pour autant Mais possible Moi ça m'énerve Je suis jalouse Moi tu veux gagner Avec les jeux Bah oui Je pense que N'importe qui Pourrait vouloir gagner Après c'est ce que je disais Faut trouver le bon filon Au bon moment Moi quand je serais plus grand Moi je travaillerai chez Valve Merci Silver Et je serais super riche Un truc qui m'a toujours fait Bavé partout C'est quand je vois Les écoles de programmation De jeux vidéo Ça lui Ouais mais le problème C'est que c'est des écoles Qui sont extrêmement chères Bah tous les jours Quand je vois Les écoles de programmation Je dis Je veux aller là-bas Je veux aller là-bas Non et en fait non je vous conseille pas Parce que personnellement Dans ma formation en informatique J'ai fait de la programmation Et déjà rien que faire une calculatrice Quand tu connais pas très très bien Comment ça fonctionne Ça nous a pris deux heures Non deux heures c'est vrai quand même Non mais une calculatrice de base Qui fait seulement plus-moins Diviser une fois Ouais bah ça va C'est bien ce que je dis Ça va quand même Non 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 Pas de vue du Je tiens à préciser Sachant que Elle savait déjà Faire des additions Des soustractions Tout ça Fallait juste lui renseigner Des chiffres Allez après Après le débat sur le jeu vidéo Le débat sur la programmation Ouais Qu'est-ce que c'est triste surtout Non mais non Mais voilà C'est Ça reste du travail quoi C'est ça que je veux dire Qu'est-ce que c'est triste Bon en attendant Vous Vous pensez plutôt Conclure sur quoi Vivre du jeu vidéo C'est plutôt pour tous Ou c'est plutôt pour les autres Bah apparemment Akira ça reste pour les autres Ouais Ouais Silver toi Pareil Ouais Ouais Et toi Sasuke Toujours pas d'avis Toujours Non J'ai en sorti un avis Mais bon Il sera un peu On s'en fout Bah de dire quand même Que c'est pour les autres Ça Auparavant Ça pouvait devenir Normal Mais maintenant Voilà comme tu as dit On peut Enfin Pas N'importe qui Mais Si on a De la chance On peut vraiment réussir Avec le jeu vidéo C'est il faut Il faut vraiment avoir de Il faut avoir de la chance Mais on Mais on peut vivre Du jeu vidéo Aussi en faisant des vidéos Les youtubeurs Enfin Ils ne gagnent pas leur vie Avec ça Mais Ils sont Ils Par exemple Tu ne gagnes pas Peut-être pas trop ta vie En faisant des vidéos Je pense Non mais justement Moi ça part du bénévolat Mais C'est ce que je disais Je vois des gens Comme Comme Dazer Sur Dailymotion Il ne gagne pas sa vie Mais il l'a informé Il Il touche de l'argent Pour ses vidéos Par exemple Mais il y a des gens Par exemple Comme Joueur du grenier Qui a eu Le bon truc Au bon moment Où il fallait Et bah Ça a eu un succès Retentissant Et BIM Voilà Maintenant Il gagne sa vie Grâce aux jeux vidéo En tout cas Pour l'instant Mais Par exemple Moi aussi Je fais un Mais Je le fais Pour les autres Ça aussi Ça a un détail Oui bien sûr Ça aussi Ça rentre en compte Mais Je pense Que ça C'est devenu Plus ouvert Qu'auparavant En tout cas Ça c'est sûr D'accord Ça peut Peut-être pas Pour n'importe qui Mais c'est Devenu plus ouvert On peut plus facilement Entrer dans ce milieu Ça devient inquiétant Pour les autres Mathieu comme Parce que Il y aura Plus de coiffeur Bon bref En attendant J'ai l'impression Que ça souhaitait Bien les avis mitigés Euh Euh Le jeu Mais le jeu vidéo Un réseau social Apparentien Ça j'étais totalement Pour Mais 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 Bah écoutez Sur ce Je pense qu'on va Conclure Parce que ça fait Déjà Bah Mine de rien Plus de 33 minutes Qu'on est sur Sur ce débat Non C'est vrai T'as fait quelque chose À dire Ah Akira Vas-y Akira On va terminer Ce débat En écoutant Euh Naru Enfin Aliasper Castor Qui va nous expliquer Comment programmer Une calculatrice Non 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 Ce sera le sujet D'une vidéo future Apprendre à Je vous apprendrai À coder En utilisant Le Delphi Euh Bref Non non Tu fais votre nom Tu t'échappes pas Qu'est-ce qu'il a fait Delta Bref Non on s'en fiche Euh Non pas le Delta Le Delphi C'est autre chose Mais bref Vous vous en foutez Et écoutez Sur ce On va On va On va arrêter Cette seconde édition Euh Que personnellement J'ai bien aimé A minimé C'était sympa De vous avoir De vous avoir En ligne avec moi Et puis bah écoutez Peut-être un dernier mot Pour la postérité Akira peut-être Non Non Oula c'était un beau mot J'aime bien ce mot Euh Bon attends Laisse-moi réfléchir Bon bah on va Pendant l'instant là On va passer à Silver Ah 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 Silver un mot Pour la postérité Ou plusieurs d'ailleurs Euh Tu veux vraiment Non 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 C'est 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 Euh Bah Le jeu vidéo Est social Et je t'ai Eh mais comment Il m'a Dapé l'autre Non mais non Vas-y Silver Vas-y Euh Vive le jeu vidéo Et vive génération Nintendo Voilà Ouais Ça c'est Bien Venez tous Sur génération Nintendo Et Akira Saget T'as réussi à trouver Euh Je veux improviser un truc Euh Il va apparaître Venez tous Sur génération Nintendo Voilà D'accord moi je suis seul à pour moi Je suis un malade mental En attendant bah écoutez comme Comme on s'est bien dit Silver et Akira Bah écoutez je vous donne rendez-vous Sur l'Ultime Aventure Bah oui Eh Je vous encourage Je fais ma propre pub Mais merde Regardez le let's play Mais non je suis en partenariat Euh Je vous donne rendez-vous Sur génération Nintendo Euh Génération Nintendo Que ça soit .net ou .com .net pour rejoindre le site D'ailleurs je vous encourage aussi A aller voir le nouveau site Qui est franchement très bien fait Bravo à Dragon Blue Je vous encourage aussi A aller donc sur génération Nintendo .com Pour rejoindre la communauté Sur le forum Et puis bah écoutez Rendez-vous pour La semaine prochaine Pour le prochain GN débat Euh Certainement encore avec Sasuke Puisqu'il a demandé à revenir Et moi alors J'ai pu revenir Bah écoutez Attends Attends Là au manga T'es sûr qu'il y en aura un Au moins Un prochain Oui 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 C'est vrai qu'on a eu un problème La dernière fois Cette fois-ci pour filmer Mais on va en trouver Ah bah c'était pas ça C'était pas ça Euh Ah oui mais non Oui Oui Alors écoutez Bonne fin du monde A tout le monde Oui Bonne fin du monde Bonne fin du monde Euh Et puis Et rendez-vous pour la soirée Spéciée Pour le vendredi Café spécial fin du monde Vendredi 21 Vous pouvez aller sur Génération Nintendo Et juste après vous pourrez retrouver Euh Sur ultimeaventure.fr Je fais encore ma pub La dernière lane avant la fin du monde Qui sera retransmise sur Denimotion et Youtube Et je peux vous jurer que j'en aurais pour au moins Une semaine à uploader tout ça Euh Daru j'ai trouvé ma phrase Ah ça y est Vas-y Akira Alors Mon mot de la fin Mon mot de la fin c'est Sauver les baleines Moi j'ai dit ton D'accord Un trombone là J'entends un trombone Mais moi j'ai quelque chose de plus sorciée Et puis bah écoutez Euh Rendez-vous la semaine prochaine Certainement avec On va essayer de Je vais essayer d'avoir plus d'invités Parce que C'est vrai que quelque part J'ai bien aimé J'ai bien aimé Je vais essayer d'inviter Beaucoup de gens Je vais essayer d'avoir un guest aussi Je vais essayer d'avoir un invité Un invité spécial Je vais le contacter pendant la semaine Et puis sur ce Bah écoutez Rendez-vous sur les différents liens Que je vous ai dit auparavant Allez Dites au revoir les gens Au revoir les gens Au revoir Au revoir Au revoir les gens Merci Silver Allez salut Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501